Alors nous sommes actuellement sur le stand de l'OIP, c'est l'Observation Internationale des Prisons. L'Observatoire. 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 Bien de faire la rectification. Alors vous allez nous présenter un petit peu votre association, comment ça se passe sur le terrain, votre travail. Donc l'Observatoire Internationale des Prisons a été créé en 1990 à Lyon. Et donc le but de l'Observatoire Internationale des Prisons, c'est de créer autour de chaque piot de détention en France. Un groupe local d'Observation pour éventuellement dénoncer tous les montements à l'administratif du détenu et tous les problèmes qui sont inhérents à l'incarcération. Alors qu'est-ce qui a motivé chez vous le fait de vous occuper de ce genre de sujet plutôt que d'un autre ? Tout simplement parce qu'on parle très peu de la prison en France. C'est un lieu que les gens ne connaissent pas. En prison, il se passe des choses quand même suffisamment graves et importantes pour qu'il y ait des gens justement qui soient là pour pouvoir alerter les magistrats, la presse. Alors, avant de nous quitter parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire trop long, je voudrais que vous nous citiez par exemple des cas qui se sont passés récemment. Par exemple ? Par exemple, on a fait une intervention sur une intoxication alimentaire qui est eu lieu à l'utiliser à Renouvelle, où l'avion avait été restée à l'extérieur pendant longtemps. L'avion qui a été servie et donc au début, il y a eu 110 beaucoup qui ont été malheureux. C'est par exemple ce genre de problème, c'est des problèmes de parois, de problèmes de mise de mitard, de mitard qui est la prison dans la prison, des dépôts pour ne pas se défendre, ou pas. Donc, c'est pour ces problèmes que nous acquistons que nous traînons cette question. D'accord. Alors, je vais vous demander de donner les coordonnées de votre association sur Rouen, afin qu'on puisse vous contacter. L'association, c'est 131 de vos voisines et le numéro de téléphone, c'est le 35 07 64 44. Eh bien, je vous remercie beaucoup de participer d'ailleurs à ce forum de Normandie. Merci, monsieur.